Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, on débriefe le neuvième rendez-vous de la saison qui avait lieu à Spielberg qui nous a offert un week-end de sprint. On a beaucoup de choses à dire mais on commence par une pensée pour Dilano Vantoff, 18 ans, vainqueur écrasant de la F4 espagnole en 2021, talent énorme, qui nous a quitté à Spa samedi dans un accident qui rappelle en tout point celui d'Antoine Hubert et qui confirme que les seconds chocs et les impacts sur le côté de la monoplace sont les plus terribles. J'avoue ne pas avoir la tête à déterminer si le rédillon est une nouvelle fois fautif, d'entrer comme ça je dirais que c'est surtout la faute à la visibilité quasi nulle, on ne voyait rien, ça me conforte dans mon avis que lorsque les Formule 1 attendent pour aller en piste sous la pluie et qu'il y a de longs délais, et bien il n'y a pas grand chose à faire d'autre et râler c'est pas forcément la bonne décision. Enfin bref, on pense à Dilano, on pense à toutes les victimes de ce sport automobile et de ce sport mécanique qu'on aime tant, et puis bah voilà, on y va. Allez, parlons de choses plus gaies en évoquant ce magnifique tracé de Spielberg qui est quand même splendide et qui fonctionne à chaque fois quand on fait le compte sur les dernières saisons, il ne nous a jamais déçus, il nous offre toujours des week-ends très animés, c'est un des meilleurs rendez-vous du calendrier, on peut le dire. Avec son dénivelé impressionnant, ses virages pour les gros coeurs et ses trois zones consécutives de pleine charge qui se terminent par ce virage 4, et bien il a un petit peu tous les ingrédients. En plus là, on a eu le droit à deux arrêts, ce qui est toujours excellent puisque ça crée du suspense stratégique, des décalages sur la piste et du coup pas mal de dépassements. Franchement, j'ai bien aimé ce que j'ai vu hier, encore une fois il nous manque des choses pour avoir l'un des meilleurs Grand Prix et la chose la plus importante est réglée d'avance, on va y venir. Mais encore une fois, c'était un dimanche plein et quand on regarde dans le fond, il y a beaucoup beaucoup de choses très positives. Le bémol du week-end sera sûrement été les track limits, 60 tours allumés lors des deux qualifs et une pluie de pénalités comme j'en ai rarement vu en course. Ça gâche un peu la fête par l'instant, c'est sûr, c'est moins kiffant de voir des tours enlevés, mais la règle elle est très claire et elle est connue de tous, là je ne sais pas pourquoi ils ont autant tous dépassé. J'ai été voir les déclarations des pilotes et on a notamment Alexander Albonne qui nous a parlé du vent, de la taille trop grande de ses monoplaces, on ne voit pas vraiment où on met les roues, du fait aussi que c'est tellement serré que chaque centimètre de piste compte pour tenter de faire une différence. Spielberg c'est aussi un tracé au cours le MotoGP donc on doit laisser de grands dégagements. Et puis on l'a vu en fin de course et Sergeant l'a rapporté, les commissaires avaient du retard dans le comptage des excès au niveau des track limits, du coup les pilotes étaient avertis souvent 10 tours après d'un dépassement, du coup le temps de dépasser, ils avaient déjà entre temps fait d'autres dépassements et du coup ça peut expliquer pourquoi certains n'ont pris plusieurs d'un coup et n'ont jamais réussi à se contrôler une fois le black and white flag agité, ça pour le coup c'est quand même très dommage. Bon bon bon, c'est le Antoine du montage qui vient de se rendre compte que le résultat de la course a changé puisque 4 pilotes ont été pénalisés, notamment Sainz, Hamilton et Gasly, du coup le top 10, vous le voyez à l'écran, n'est plus du tout le même. Sainz passe de 6 à 4, Hamilton de 7 à 8 et Gasly de 9 à 10, du coup on a Norris, Alonzo, Russell et Stroll qui remontent, c'est totalement n'importe quoi. Tout ça parce que les commissaires de course ont recompté les track limits, ça avait du retard et du coup le résultat de la course change 6 heures après l'arrivée, ça c'est du grand 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 n'importe quoi. Je suis complètement désolé par cette situation, ça ne devrait pas arriver, on devrait avoir un comptage de track limits automatique. Voilà, c'est honteux. Du coup ne faites pas attention à certaines erreurs qui se glissent dans le dépris, notamment au niveau des positions, mais dans la globalité ça ne change pas le bilan de tout ce que je veux dire. Je vous ai retourné quelques séquences mais des coquilles existent toujours. Voilà, je suis dégoûté et je vous laisse avec la suite. En tout cas Spielberg est peut-être le meilleur endroit pour organiser un sprint et d'ailleurs je confirme que le nouveau format est mieux pensé. On a deux week-ends pour le prix d'un dans un seul, c'est plutôt assez intelligent et puis ça donne moins d'incohérences à la fois sur le plan historique, statistique et surtout sur le plan sportif. Donc franchement, positif, j'ai pris du plaisir. Comme d'hab, c'est un peu survendu et ça fait très 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 chargé mais c'est cool. C'est sûrement aussi un petit peu embelli par les conditions météo du samedi qui ont permis d'avoir deux courses différentes mais le bilan est positif. Mais bon, quoi que l'on fasse, le résultat ne changera jamais pour ce qui est du très haut de l'affiche de Paul, deux victoires pour Max Verstappen qui se permet même d'aller chercher le point du meilleur tour dont il n'a pas besoin en prenant un risque dont il n'a pas besoin sur un arrêt à la fin. On ne va pas se répéter, la Red Bull, elle est juste intraitable. Max Verstappen, c'est le meilleur pilote du plateau actuel. Je vous mets au défi de vous rappeler de sa dernière erreur en date et le tout, ça donne ce qu'on voit depuis Miami, c'est-à-dire un duo complètement inarrêtable en l'état et ça va prendre un certain temps avant de pouvoir les toucher. On en est à 10 victoires consécutives pour Red Bull à Silverstone. Ils peuvent égaler le record de McLaren établi en 1988. Verstappen, lui, c'est 5 succès consécutifs déjà, le record est à 9. Voilà, c'est le genre de chasse qu'ils ont commencé à ouvrir. Du côté de Perez aussi, il y a une très belle série qui est en cours, c'est celle des Q3 manqués, 4 consécutives pour ce qui est des Grands Prix et cette fois, c'est car il s'est fait annuler 3 tours en Q2 pour Track Limits. Honnêtement, vu le niveau de la voiture, tu dois prendre de la marge et c'est impossible de se faire éliminer là-dessus quand on conduit cette Red Bull-là. Alors son samedi, lui, a été complètement parfait, c'est ce qu'on attend lui à chaque fois et il est remonté évidemment en course de 12 places, bravo ! Mais c'est beaucoup dû au niveau de la machine et quand on a celle-là entre les mains, on ne doit pas laisser autant de miettes sur le bord de la route. On voit aussi la différence avec Verstappen dans le premier tour du sprint. Son attaque, son coup de pression, pour moi, il va un petit peu au-delà de la limite quand la réponse de Max, elle est sévère, mais elle est juste et derrière, l'écart, il est monstrueux entre les deux. Je trouve que ça, ça dit tout, tout comme la demi-seconde qu'il a pris dans la vue en Q3 le samedi. Quand on voit ces éléments-là, on comprend très vite pourquoi c'est Max qui est champion du monde et pas c'est un duo. Et derrière, qu'elle ne fut pas ma surprise de constater que la deuxième force du plateau, c'était très clairement Ferrari ce week-end. 2 et 3 en qualif vendredi, Sainz aisément sur le podium samedi, 2 et 4 en course dimanche, seulement devancé par les deux Red Bull. C'est du quasi parfait et ça fait plaisir de la stabilité. Alors, est-ce que ça veut dire que les évolutions apportées ce week-end ont fait un pas décisif et que Ferrari va vraiment beaucoup mieux ? Ou est-ce que c'est le circuit qui explique cette performance ? Je pense qu'on n'aura pas longtemps à attendre, car derrière, il y a Silverstone et c'est un peu un juge de paix sur ce genre de sujet. En revanche, ce qu'on peut peut-être reprocher à Ferrari dans ce week-end quasi parfait, c'est la gestion des deux pilotes qui se sont un peu marchés dessus à un moment donné en course et la stratégie avec ce double arrêt, qui n'a pas été déjà très bien réussi et surtout qui a fait perdre du temps à Carlos Sainz. Pour moi, pas d'erreur sur ce double arrêt, il fallait le faire. Vu l'opportunité de la Virtual Safety Car, si tu n'arrêtais pas ton deuxième pilote, il était un petit peu foutu et dans ce genre de cas, on le sait, c'est toujours pénalisant pour celui qui est derrière, il ne pouvait pas faire plus vite. Par contre, sur l'histoire de la consigne vis-à-vis de Carlos qui n'a pas été autorisé à passer Leclerc alors qu'il semblait qu'il était visiblement plus rapide que lui sur le premier relais, on peut être un peu plus mitigé. Mon avis, c'est que cela, de toute façon, n'a pas changé grand-chose au résultat, voire même rien. Sainz a sûrement perdu l'un dans quelques petites précieuses secondes, mais quoi qu'il arrive, il aurait fini les Pérez et les Ferrari auraient fait 2 et 4. Et puis devant, Max ne jouait pas dans leur cours, donc aucun intérêt de swapper les deux pilotes pour tenter d'aller chercher quelque chose. Il n'y avait rien à aller chercher devant, le mec était sur sa planète. Donc je dirais que c'est bien arbitré de la part de la Scuderia, surtout qu'ils en avaient parlé avant la course et avaient décidé de ne rien changer, surtout que ça fait quelques courses qu'ils ont décidé d'adopter cette politique-là, et c'est ça dont Ferrari a besoin sur tous les sujets, discuter avant, savoir ce qu'on fait et s'y tenir pendant la course. Du coup, c'est bien de ne pas être déjugé, surtout qu'au final, ça n'a rien changé, je le redis. Il n'y a donc pas trop de sujets à mon sens. Ce que je préfère constater, et ce sur quoi je préfère m'attarder, c'est que Carlos Sainz est dans une forme réjouissante. Il va de mieux en mieux lors de ses derniers Grands Prix. Il a été largement le meilleur des Rouges samedi, et il l'était donc sur le premier relais du dimanche. Ça a été un petit peu moins le cas sur la deuxième partie de course, où ils ont clairement fait jeu égal. Leclerc était même un petit peu meilleur sur la fin, mais bravo quand même, Carlos. Ce qui lui manque pour être deuxième et non pas quatrième ce week-end, c'est le petit détail que Leclerc sait sortir sur le tout dernier tour de Q3. Et puis n'oublions pas que lui, il a pris 5 secondes de pénalité pour dépassement des tracks limites, ce qui n'est pas le cas de son coéquipier. Ça joue aussi, dommage, mais la perf, elle était là. Le coéquipier Leclerc, justement, un petit mot, il est passé totalement à travers le samedi en qualif comme en sprint. Il a expliqué que c'était à cause de ces conditions entre le sec et le moulier. Il n'y arrive pas du tout, et on a déjà vu ça au Canada. Et en Espagne. En revanche, tout ce qui a concerné le Grand Prix et le dimanche, là, il a été parfait, juste exceptionnel en Q3 à 48 millièmes de max. Un départ parfait, pas d'affolement sous la pression de Sainz. Un choix clair sur la stratégie, il a refusé les trois arrêts. Et un sans faute jusqu'au bout pour son deuxième podium de la saison. Un peu de propreté, de réussite et de maximisation, c'est un moindre mal vu les quelques couacs qu'il a déjà connus cette saison. Derrière, c'est un week-end décevant pour Aston Martin et Mercedes qui ont un petit poil disparu de la carte et qui est en tout cas largement devancé par Ferrari. Les verres ont au moins pu s'appuyer sur de la régularité en atteignant la Q3 4x4, en scorant des points 4x4, mais la performance était beaucoup moins brillante que depuis le début de la saison. Ils ont pris quand même ce qu'ils pouvaient prendre, 18 points arrachés, mais il faut vite qu'ils arrivent à passer une deuxième vitesse dans ce championnat, parce que mine de rien, ils calent un petit peu sur les 2, 3, 4 derniers Grands Prix. Et attention, on l'a vu au classement, ça va très vite. Beaucoup de louanges à faire pour Lance Stroll, qualifié devant Alonso vendredi et à seulement un millième de lui dans la qualif du samedi, mais aussi auteur de deux courses très propres. Dimanche, il se fait malheureusement un petit peu avoir par un timing de Virtual Safety Car qui n'est pas bien tombé et il a fait un troisième arrêt pour des raisons que je n'explique pas trop. Ça lui fait perdre quelques petits points, mais si tous les week-ends de Lance ressemblent à ça, franchement, là, il n'y aura pas de problème. Très bien. Alonso, lui, a été moins brillant que ce à quoi il nous avait habitué au tout démarrage de la saison. C'est peut-être un moins bon perf de l'année, si on peut le dire, même s'il a quand même sur mon prix le maximum de points qu'il pouvait prendre lors du Grand Prix. En revanche, avec Alonso, il y a une grande question. C'est le sujet qui anime la toile. Pourquoi refuse-t-il de doubler Lance Stroll comme il l'a fait lors du sprint et comme il l'avait déjà fait en Espagne lors du Grand Prix ? Perso, je défends une ligne un petit peu différente de celle de l'avis général. Vous me donnerez justement votre avis. Pour moi, il n'y a pas de consigne de la part d'Aston Martin ou de Lorenz Stroll. Le seul et l'unique responsable de ça, c'est Fernando Alonso. En bon politique qu'il est, il sait que doubler Lance ne rapporterait pas un seul petit point de plus à l'écurie et comme lui ne peut jouer ni le titre ni la victoire dans ces courses-là, eh bien alors, il n'a pas d'intérêt à dépasser. Surtout que ce serait prendre un risque. Il y a toujours un risque quand on tente de dépasser. Résultat, il se met en retrait. Il ajoute 100% esprit d'équipe. Il passe pour le team player. Il passe pour le gentleman, l'alt-wist, ce qui ne fait pas mal à sa candidature. Et mine de rien aussi, il offre plus de points au classement à Stroll qui du coup, il apparaît un petit peu moins faible. Ici, on extrapole, mais là, on est vraiment méchant. Du coup, ça donne plus de chances à l'Ens de prolonger son contrat et donc Alonso ne va pas se retrouver avec un coéquipier plus dangereux comme ça pourrait être le cas d'un Norris ou d'un Leclerc dans des scénarios fous. Ce qui est bien mieux pour lui au sein de l'équipe. Enfin bref, il y a donc bien un petit peu de politique mais à mon sens, certainement pas de consigne. C'est l'avis que je descends. Pour moi, c'est juste un calcul tactique pas bête du tout de la part du père Fernand. C'est rageant, certes, de ne pas avoir deux pilotes se dépasser mais quand c'est au sein de la même équipe, moi, je ne trouve pas ça très dérangeant dans le dernier tour d'un sprint. Un petit mot rapide de Mercedes pour citer tout le monde. Ils ont vraiment galéré. Ils ont été éliminés quand même trois fois sur quatre avant la Q3 ce week-end. Ils ont marqué qu'un point samedi et ils ne font pas mieux que P8, P9 dimanche. Ce circuit, on le sait, n'a jamais été leur fort. Globalement, c'est toujours là où ils ont eu leurs moins bons résultats et on sait aussi que leur package d'amélioration il est attendu à Silverstone donc j'ai envie de dire on verra là-bas en attendant le bilan. Il n'est pas top. Côté pilote, Hamilton a raté sa qualif sprint mais a fait un départ de fou et ensuite, on a vu toutes les limites de sa voiture en course où il a été bien moins en vue. Russell, lui, a eu la bonne stratégie samedi et a assuré des points derrière son leader dimanche même s'il s'était raté dans la qualif de ce dit Grand Prix. On s'y perd un peu avec toutes ces qualifes différentes. Mais du coup, en l'absence entre guillemets d'Aston Martin et de Mercedes, il y a une écurie qui en profite, c'est McLaren. 10 points inscrits d'un coup, c'est le double de tout ce qu'ils avaient marqué sur les 5 derniers Grands Prix. Spielberg est aussi un de leurs circuits préférés. Ils performent toujours plutôt très bien ici et ils avaient cependant aussi un énorme package d'amélioration. Donc Silverstone, encore une fois, nous dira si McLaren a vraiment fait un pas en avant où ils sont dans la hiérarchie. Ocon à l'arrivée avait l'air un petit peu dire qu'ils allaient redescendre sur Terre. En attendant, ce week-end, les oranges étaient la troisième force du plateau. C'est assez énorme. Et Alpine était bien dans le rétro. Dans ce genre de cas, il y en a un qui se régale. C'est Landon Norris, le pilote du week-end. Si on dit que Max Verstappen est dans son propre monde, deux qualifs sensationnels, troisième, quatrième, un dimanche parfait où il avait plus de rythme que Mercedes et il a fait les dépassements. Il lui a juste manqué un petit peu de chance au départ du sprint comme il en manque souvent dans les départs. Mais voilà, sinon, rien à dire. Top, top performance d'un top, top pilote. En revanche, ça a été un week-end beaucoup plus compliqué pour Oscar Piastri qui a été dans le dur. Il n'a pas su tirer son épingle du jeu en qualif où il n'est jamais passé en Q3, même éliminé une fois en Q1. Et il a vécu deux courses difficiles, loin des points, même si le pari stratégique de samedi l'a fait finir sur une bien meilleure note son sprint. Plus globalement, sur les trois dernières courses, Oscar Piastri n'a pas vraiment brillé, a été un petit peu plus dans le dur. Peut-être qu'on assiste à un premier calage. Disons qu'il est arrivé en Formule 1 un petit peu mieux que ce qu'il aurait dû en deuxième vitesse au lieu d'en première. Mais là, il n'arrive pas encore à passer la troisième pour filer la métaphore. Voilà, on va suivre ça sur les prochains grands prix les prochaines semaines. Pour ce qui est des autres, j'ai un petit peu la tristesse ce week-end d'y inclure Alpine qui a légèrement rechuté, si on peut dire. Ils ont sauvé deux fois deux points un petit peu au forceps. Ce n'est pas vraiment fameux. Le niveau de performance n'était pas là. Et il y a aussi un manque d'optimisation un petit peu constant qui rend la copie brouillonne. Ils étaient la sixième force. Ça, ça ne va pas du tout. Ils devront corriger le tir des Silverstone. As, par contre, a régalé en Autriche. Ils sont toujours excellents sur ce circuit. C'est sûrement leur meilleur. Ils avaient pris 14 points, soit un tiers de leur total ici l'an dernier. Il y a même une année en 2018 où ils font quatrième et cinquième à l'arrivée. C'est du grand n'importe quoi. Et ce week-end, ils ont pu s'appuyer sur un excellent Nico Hülkenberg, très fort notamment, en qualif où il se qualifie P8 et P4. Il mène 9 à 2 sur Magnussen dans l'exercice. Il a enchaîné avec un sprint parfait, doublé d'un choix stratégique osé, mais diablement payant de la part de As sur les pneus secs. Ce qui assure trois points amplement mérités. Bravo ! Ça n'a malheureusement pas été la même histoire dimanche lors de la course. Il y a eu un abondant mécanique très rapide pour Nico, mais dans tous les cas, je pense qu'il n'aurait rien pu espérer car le niveau de performance sur la durée, il n'est pas là. Toujours est-il que As, pour exister cette saison au Formule 1, doit réussir des coups à droite à gauche. Et pour l'instant, c'est ce qu'ils font. Ils sont septièmes au classement, pas dernier, pas avant-dernier. C'est louable. Ils devancent donc Williams, Alfa Romeo et Alpha Tori. Trois équipes sur lesquelles on ne va pas vraiment s'étaler. Williams était sûrement la plus proche de faire quelque chose grâce aux excellentes qualifications du non moins excellent Alex Albon. Mais bon, c'était trop court et Logan Sargent, lui, est toujours dans un apprentissage assez délicat. Côté Alfa Romeo, on continue de manquer de jus, de faire des erreurs, notamment sur le plan technique et de ne jamais pouvoir peser dans les courses. Je vous donne le mot de passe de la chaîne YouTube si jamais vous êtes capable de dire que vous avez vu Joe et Bottas plus de 3 minutes en cumulé à l'écran ce week-end. Et enfin, Alfa Tori, elle vit vraiment une saison cauchemar entre un clair manque de vitesse, d'optimisation et un duo de pilotes qui fait à la fois beaucoup d'erreurs et qui manque de perfs. De Vries n'a pas été si brouillon que ça ce week-end mais voilà, c'est pas assez performant. Et Tsunoda, lui, je pense, a fait sa pire perf de la saison. Il n'était visiblement pas au courant qu'il y avait des tracks limites sur la piste puisqu'il a dépassé à peu près 75 fois. C'est peu de le dire et ça détruit sa course. Attention, le classement aussi a changé avec ses histoires de track limites en fin de course. Voici le vrai. On note que Verstappen a toujours 81 points d'avance, que la troisième place a l'heure de jouer du coup entre Alonso et Hamilton même si l'Espagnol a fait un très bon résultat ce week-end. Leclerc et Russell sont désormais à égalité. Norris double cependant toujours bien Gasly pour la dixième place 24 points à 16. Côté équipe, 202 points d'avance pour Red Bull face à Aston 3 points par contre entre Mercedes et Aston rassurez-vous va y avoir une lutte. On a aussi Ferrari qui joue dans ce mix-là. Quant à Alpine, elle n'a plus que 18 longueurs d'avance sur McLaren et elle en a perdu 9 ce week-end. Il y a un matelas mais attention et on l'a dit As double bien Alpha Romeo pour la septième place. Côté notes, j'ai mis 20 à Verstappen puisque que dire face à ça. 19 à un Norris absolument parfait, 17 à un Hulk génial et un Neclerc magnifique pour tout ce qui concerne le Grand Prix. Dommage qu'il ait foiré son samedi, 16 et demi, un excellent Albonne, 16 à un Sainz qui perd très très gros sur ses histoires de track limit. Dommage car la perf, elle était là. Perez, c'est bien mais il doit mieux faire avec cette voiture. Hamilton, Russell, Alonso, j'ai mis ça plus ou moins dans le même paquet en sortant du lot Russell qui termine deux fois devant son coéquipier tout de même. Les Alpines, c'était moyen et en plus les deux ont été embêtés par les track limits de A à Z donc ça vraiment, c'est pas bon. Joe, dur à juger, pareil pour Bottas mais il ne fait pas la différence alors qu'il est plus expérimenté. De Vries, très 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 moyen tout comme Magnussen, Sargent et Piastri qui traînent dans les mêmes eaux et Thinoda lui a été complètement en travers tout le week-end ce qui lui fait avoir la pire note de ce début de saison pour lui. Côté équipe, Red Bull, rien à signaler encore une fois la meilleure note évidemment mais pas de doublé lors de la course, dommage. Ferrari, ça c'est vraiment très bien il a peut-être manqué Leclerc samedi pour être vraiment très haut. McLaren, splendide sortie nulle part. Aston, c'était ok, Mercedes c'est dur, à son revanche c'est encourageant, un 13 pour eux c'est pas mal, Alpine c'était pas assez, Williams n'était pas loin mais en fait trop loin et puis Alpha et AlphaTauri ferment la marche logiquement. Voilà, je n'ai pas plus à vous dire sur ce week-end autrichien c'est à vous de parler, de me dire ce que vous en pensez. Faites ça dans l'espace commentaire, on aura des grands débats tous ensemble. Lâchez au passage votre petit like, abonnez-vous à la chaîne et allez mater l'épisode 5 de Team Zarco, lien en description. ça se passait du côté de la scène et il est assez génial dedans, il y a plein d'insides au plus proche de Johan. C'est quand même assez énorme de pouvoir filmer ça, allez voir ça. Sur ce, je vous laisse avec un Enzo Ferrari qui est très énervé puisque si on doit revenir tourner la fin du dépris 4 heures après parce que la FIA a changé le résultat de la course, eh bien, on ne va pas s'en sortir. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...